ça fait du bien mais vous vous souvenez tous de cette époque où on se baladait tous avec des manteaux d'aviateurs des lunettes noires et une moto qu'on faisait démarrer en faisant forcément un wheeling tout ça pour se rendre à l'aéroport le plus proche et prendre un tom 4 pour juste faire un décollage avec une vrille juste après le décollage sinon ça faisait pas classe vous vous en souvenez tous oui c'était top gun et tous ces films enfin ce film heureusement j'ai pas eu trop d'un film sur l'aviation mais on comprend vite pourquoi c'est joli mais c'est très très difficile à filmer à mettre en scène de manière cohérente et spectaculaire et puis finalement au bout d'un moment on se lasse une scène d'action ça va tout un film tu dors quoi vous avez entendu parler aussi forcément donc de afterburner afterburner qui prenait avec space arrière un des premiers effets 3d pour faire du shmup comme ça où tout te fonce à la gueule sort littéralement de l'écran et il ya eu un afterburner 2 comme il ya eu un space arrière 2 mais comme ça ne suffit jamais il ya tout le temps des jours derrière qui monte les enchères aujourd'hui on va avoir un titre qui s'appelle gelok air battle et qui pareil aura son premier volume et en plus aura le second alors en arcade ça avait de la gueule parce que regardez moi ça il y avait les versions bornes standard et puis il y avait la version cabine et en version cabine avec le gros écran en général vous voyez les gens qui l'utilisaient venaient avec un blouson d'aviateur justement et des lunettes noires avant de monter quoi ça faisait trop vrai on va le regarder dans le stream tout de suite mais je vous fais voir quand même vu que c'est sa grand mère je vous fais voir le rejeton qui quand même est extraordinaire lui aussi puisque quelques années plus tard ils remettront le couvert avec le même principe de jeu de gelok à part qu'ici ben préparez les sacs à vomi les gars vous allez réellement faire un 360 oui oui vous voyez bien la machine elle est désignée pour et donc la personne qui est à l'intérieur en général avant de démarrer on vérifie bien bien qu'elle est attachée correctement d'ailleurs vous voyez le tableau opérateur à côté il y avait forcément un opérateur la machine pouvait être dangereuse si on sortait les bras il y avait plein de sécurité qui est engagée pour faire des arrêts automatiques mais je vous garantis que c'était le bordel d'exploiter cette machine dans les salles d'arcade c'est ce qui fait que d'ailleurs on l'a pas trop vu elle a pas eu trop de succès malgré qu'elle était totalement géniale mais l'introduction on va foncer dans le gelok et puis on va voir si c'est toujours jouable aujourd'hui alors oui c'est sans surprise qu'on va sûrement atterrir sur un clone de afterburner ça ne fait aucun doute alors il y a des petits bouts de vrai 3d quoi quand on fait le passage du cockpit à la vue intérieure vous avez vu c'est de la vraie 3d pour le reste on se retrouve quand même avec notre bonne vieille recette des sprits qui sont zoomés parce que c'est quand même vachement moins compliqué que de calculer en temps réel avec des cartes graphiques inexistantes du rendu 3d qu'on est incapable de faire juste avec le pros j'ai bien résumé là aussi alors comment tu locs tu alignes les deux petites cibles et tu laisses bien le gars te répéter fire jusqu'à ce que tu en aies marre et tu en auras forcément marre donc tu vas finir par tirer ce missile bien vu l'ami alors j'ai pas fait gaffe si vous avez le son vraiment fort dans les retours on va regarder j'espère parce que c'est la moindre des choses sur ce genre de titre c'est parfait alors l'avantage c'est qu'en mode facile la vie est réellement plus facile vu que j'ai que la manette à gérer mes tirs et mes locs après dans les modes intermédiaires faut gérer également le throttle donc la manette des gaz regardez moi cette transition de ouf et je ne vous ai pas menti regardez bien je décolle avec mon tom 4 et tout de suite je fais une vrille sinon ça veut dire que j'ai pas des grosses baloches allez la chasse est ouverte enfin son canard non on l'a pas ou c'est sensible ils sont où ils sont alors j'aime pseudo ralard à gauche mais 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 c'est la merde et oui on se bat contre le temps il ya un nombre à partie de l'ennemi a shooté avant que je tombe en panne de kérosène je perds une aile ou l'avion s'autodétruise va savoir ouais mais je suis un fou moi monsieur ou purée je vais gerber je suis un véritable top gun je tire tout à côté là les gens vont retrouver du plomb dans les arbres jusque pour les deux siècles prochains je pense c'est pour ça qu'on me fait voler au dessus de la mer c'est moins dangereux est ce que c'est pas dans celui là où il y a une phase ravitaillement je me rappelle plus alors je confonds avec le afterburner 2 là ça veut dire je suis plus en chasse il faut que je fasse des manoeuvres d'évitement et là je peux reprendre mon siège confortable et moelleux à ce vrai pour pouvoir continuer à abattre en masse tous ces gens qui n'ont rien fait mais je ne les aime pas et j'aime les points donc je score en les faisant s'essuyer sur le paillation tout en bas alors j'adore l'accent du mec qui commente bon si je fais même personne à l'idia je vais avoir un problème faut m'aider j'ai un peu pris une falaise dans la tête ce sont des choses qui arrivent là je sens que je vais être pris en chasse non 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 yes don't don't turn too much non do not do the 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 not the yo yo de toute façon j'avais plus de temps j'avais de cuir y'a ça les continue parce que j'ai du cuir sur moi et des lunettes de soleil jamais unis il faut jamais oublier les lunettes de soleil alors c'est tendu de rester à la fois dans la direction que le jeu nous sous-entend de bien vouloir suivre et shooter les crétins surtout que la vrille se déclenche des fois vraiment à l'insu de mon plein gré comme on dit voilà la vrille là c'est la vrille m'a foutu dans la falaise alors que je lui avais rien demandé et oui pour tirer sur un gars t'es obligé de le suivre un peu et du coup tu t'orientes vers la falaise et là c'est fatal c'est l'instant tu meurs et je vais mourir j'ai plus de chrono là yes haidu on va essayer de voir quand même un peu plus loin merde ce serait malheureux de et il me remet six ennemis à flinguer non 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 yes sens moi de ces falaises c'est 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 les calanques de cassis c'est pas vraiment fait pour faire le con avec un tom 4 j'ai jamais vu de tom 4 dans les calanques de cassis franchement oui je dis cassis des fois aussi comme la belle de Cali faut pas rien comme ça ok il passe dessous ouais t'es un vrai top gun tu l'as mérité ton wheeling en moto t'as trop la classe non ils sont trop loin ces bateaux je les veux pas celui là j'aurais bien voulu mais voilà j'ai fait j'ai fait le barbeau parce que j'avais ma copine qui voulait me prendre en photo elle était sur ce rebord là et le crash 1 2 1 2 3 4 2 1 1 2 Ah bah oui, quand il n'y a plus trop d'obstacles sur les bords, ça marche beaucoup mieux. Oh mon dieu, ça va, on surenchère. C'est Igor avec son mig, il fait encore le con, il est bourré, il a bu trop de vodka, il fait la course, j'ai gagné, il m'en veut. Ils ne sont pas très fair play les gars. On se fait une petite derche et on va vite lâcher le jeu parce que, sorti du fait d'être spectaculaire et puis oui, avoir des versions cabine qui on voit vraiment du gros quoi, avec le gros son, le gros écran, la totale, le jeu souffre quand même d'une répétitivité qui est certaine et pas prouvée, vous avez la démonstration en temps réel. Je crois que j'ai un petit peu pété mon parbrise, c'est pas grave, c'était pas un jour de pluie, c'est pas très important. Et puis j'aime bien voler les jeux ouvrant, c'est vraiment la classe. Oui je sais, normalement il faut mettre un casque et tout ça, mais il parle tellement dans la radio, moi je le quitte en général, je ne supporte pas très bien. Vous connaissez mon appréhension avec les casques. Les gens qui ont vu les stream multi avec la team tous à poil, savent de quoi je parle. Monsieur K ne met jamais son casque audio, oui il aime pas ça, ça lui sert les oreilles, ça le gonfle. Et il sort de ce jeu fièrement, oui je sors de ce jeu fièrement. Ceci n'est pas une défaite, ceci est une démonstration accomplie. Ce jeu à choper chez soi à la maison, c'est pas génial génial. Donc il vous fait un petit récap de ce que vous auriez pu voir en plus si vous aviez inséré l'argent de poche du moins. Mais par contre à voir en vraie borne d'arcade, déjà l'objet est joli. Et puis c'est vrai que, ne serait-ce que la technologie des écrans à tube, vu que c'est complètement désuet déjà aujourd'hui, ça vous ferait une drôle d'impression d'être en face de ces gros écrans. Essayez-les. Allez dans les réunions et les events retro gaming, c'est vraiment trop génial. J-Locker Battle, est-ce que tu es sélectionné ? Ce n'est pas vraiment du shmup, c'est du shmup 3D, donc ça vaut de choisir. On ne peut pas le mettre décemment au grenier dans la malle des shmups qu'on veut oublier, puisque il y a un petit attachement quand même. Donc il va être sélectionné. Ceci dit, c'est vraiment de l'arcade pur et dur. C'est-à-dire, tu joues 3 minutes, 5 minutes, puis tu passes à autre chose. On ne fait pas une session complète sur le jeu. Et du coup, il n'est pas forcément motivant d'aller en voir le bout. Voilà, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Moi, je vais le mettre dans les sélectionnés, mais c'est vrai que ce n'est pas le genre de jeu que je ressortirais spontanément, on va dire. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, la Généraliste, Shwing. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de bruitage. Et celle des shmups. Et là, je vous mets un petit strip bonus, parce que c'est le jour. Sglub. A demain, 19h. Ciao.